Bonjour à tous, petite introduction à la vidéo que vous allez voir dans quelques secondes, le catamaran ici, on va le détailler ensemble et j'attire votre attention sur l'étroitesse des flotteurs et de la manière dont le bateau va ouvrir la mer, ce qui permet des consommations qu'on va trouver aux alentours à 20 nœuds des 30 litres à l'heure. A voir tout de suite dans quelques secondes. Bonjour, on est alors ici chez Prestige maintenant, au salon de Düsseldorf 2024 et on va voir un nouveau venu chez Prestige, c'est un catamaran, c'est pas un fontaine-pajon, c'est bien un Prestige. Ce catamaran est un M48, il faut compter à peu près 1,4 million en fonction des options, pas de forme de bain hydraulique avec le pose annexe, on voit bien ici l'espace entre les deux coques, un rangement ici pour mettre éventuellement un tender ou des toys, et alors il y a d'autres rangements également qui vont être de part et d'autre du cockpit, auquel on peut accéder par ses escaliers jusqu'au portillon d'accès, avec un grand rangement ici, vraiment gigantesque, qui va faire tout l'espace du flotteur et puis un accès moteur derrière ce rangement. Au niveau de la plateforme hydraulique, il faut quand même bien se rendre compte que cette plateforme peut descendre 60 cm plus bas que ce qu'elle est, et peut monter, et on voit ici grâce au rail, carrément à hauteur de la terrasse du cockpit. Et donc cette plateforme peut vraiment faire une terrasse supplémentaire en plus d'une plateforme de bain, donc double utilité, plateforme et terrasse. Lorsqu'on a cette terrasse, on peut alors ouvrir ici au niveau du siège central et se donner un accès à la terrasse qui sera là, qui peut faire un très beau plongeoir aussi bien entendu. On va monter dans le cockpit et directement aller sur le fly par ce très bel escalier. Il faut compter que l'angle de l'escalier est à peu près de 45-50 degrés, donc c'est très confortable évidemment. Des mains courantes partout, qui ont été montées en plus grand nombre, parce qu'on a bien conscience qu'il y a un catamaran, c'est un bateau avec lequel on va beaucoup voyager évidemment. C'est une énorme table, là on est sur une table d'habitation terrestre. Les coussins sont lestés, donc en fait on peut les bouger, pas besoin d'avoir un mécanisme basculant, le coussin a du lest et tient lui-même en place. Ce qui fait qu'on peut agencer cet espace ici du coussin bain de soleil comme on veut finalement. Alors, un cockpit évidemment large, puisqu'on est sur une largeur de coque 6 mètres, poste de bar bien entendu, cuisine ici et banquette avant pour le copilote. Sachant que ce mobilier là est un mobilier mobile qui peut être fixé et qui au niveau aussi des pieds est démontable, parce que c'est vissable en fait, on tourne le pied et on l'enlève. Et donc on peut ranger justement ce mobilier dans ces coffres qui se trouvent ici, voilà. Je pensais que j'allais les voir par l'autre côté, mais non. Donc ces coffres là, donc ça c'est pas mal d'avoir les coffres pour pouvoir ranger le mobilier ici. On va en profiter tant qu'on est là pour faire un panorama sur, on verra mieux d'ici évidemment, sur le bain de soleil avant, qui recèle une surprise par laquelle on terminera la vidéo. Et de nouveau on retrouve ce mobilier amovible sur l'avant qui pourrait être rangé aussi dans les rangements qui se trouvent là ou là. En fait ceci ce sont les quartiers de l'équipage, avec là une toilette douche et là un couchage. Mais bon, je pense qu'un bateau comme ça on aura envie de le barrer soi-même et avoir un nombre d'équipages ici c'est pas nécessairement intéressant. Donc ranger, si on prend l'option de ce canapé là, le ranger dans ce qui sert d'espace pour l'équipage. Voilà, on se retrouve en bas tout de suite. Alors on commence le cockpit par la duplication ici du joystick et du propulseur d'étra, qui est sur un des deux flotteurs. Un propulseur qui apparemment est très puissant et qui va permettre de quand même pouvoir faire pivoter l'avant du bateau. Un petit, une petite mérivienne ici, mais surtout ce grand cockpit avec toujours ce même mobilier. On voit ici le petit coussin central, le petit siège central qu'on peut enlever pour pouvoir accéder à la terrasse lorsqu'on monte la plateforme de bain. Les tables dépliantes qui permettent alors d'avoir soit comme ceci deux unités, soit une seule et même grande table. Un re-top qui vient jusqu'à l'arrière englober tout le cockpit. Une fenêtre dépliante ici pour garantir un chouette accès entre la cuisine et le cockpit. Porte à venteau. Et alors on entre dans la timonnerie par cette cuisine qui est très chouette. Four, tac, des grands frigos et friseurs comme sur les trollers Beneteau. Une cuisine avec ce petit espace ici de passe-plats, bien foutu, évier, les rangements hauts, trois grands rangements hauts, un bel espace de travail ici également. Et alors poubelle, armoire, un bel évier, ça c'est vraiment un évier magnifique, un robinet pardon. Et ici également on va trouver une armoire télescopique pour mettre tout ce qui va être huile, vinaigre, etc. Le carré en tant que tel est fourni avec une table fixe parce qu'à un moment donné les chantiers arrêtent de dire qu'il faut tout simplement avoir des tables télescopiques qui ne vont dans ce cas-ci. Ça ne vira rien, on est sur un bateau de luxe, pas un bateau où on va essayer d'amener le plus de personnes possible, ça n'a pas d'intérêt. Une exécution qui est très chouette avec ce chocolat blanc cassé, qui est très très beau. Un vrai poste de barre, un catamaran c'est assez rare. Un catamaran à moteur spécialement chez Lagoon, etc. On n'a pas toujours des super beaux postes de barre, voire parfois on n'en a pas et ils sont à l'extérieur. Ici on a un beau poste de barre avec deux beaux écrans de part et de l'autre du volant. Et les commandes moteurs classiques. Alors évidemment tout ça peut être optionné comme on le souhaite. Également très très chouette sur un catamaran comme ceci et très bien sécurisé, vous le voyez. Un escalier qui mène à la porte, je ne vais pas dire de poste de barre, mais donc une porte ici qui amène sur le travers du bateau. Donc de nouveau un élément de sécurité que j'aime beaucoup, taquet de garde. Et puis il faut un peu baisser la tête c'est vrai, mais on arrive sur cet espace qu'on voyait tout à l'heure du fly. On a ce grand bain de soleil avant et cette double méridienne lounge devant l'abeille à mouillage. On voit l'espace de ventilation ici et le salon va bientôt se fermer aujourd'hui, mais nous sommes les invités prestige, donc nous allons pouvoir rester plus longtemps. On revient dans la timonnerie et on va aller voir les cabines, il y en a une par laquelle on accède ici, à tout de suite. Alors pour descendre dans cette cabine, on a un énorme escalier, c'est vraiment très impressionnant, avec ici du rangement. Et on arrive dans le flotteur bâbord qui possède alors sa propre cabine double ici. Et vous allez me dire, mais si vous êtes habitué au cata, d'habitude on va beaucoup plus loin là, pourquoi ne va-t-on pas plus loin ? La réponse un peu plus tard dans la vidéo. Donc, très belle cabine double lit ici, avec des armoires là, une penderie sur le côté, et alors sur l'arrière de la cabine du flotteur forcément, enfin la partie arrière de la coque, on a la salle de bain avec OEC, l'évier, bonjour monsieur, et la douche séparée, avec son aération qui est là, en plus de l'aération qui se trouve à hauteur de poitrine, vais-je dire, pour vous donner un peu une idée. Remarque que je faisais ici, lors de la première visite que j'ai faite du bateau, c'est que cet escalier ici est un escalier qui ne peut pas se fermer de la zone principale. Donc, lorsqu'on veut passer de la chambre, je vais vous montrer ça, ce sera plus facile comme ça, de la chambre à la salle de bain, on est obligé à un moment donné, hop, de croiser éventuellement quelqu'un qui est dans la cuisine ou qui passe. Donc, je sais qu'il y a une réflexion au niveau du chantier qui est en place pour faire que cet espace-ci peut être privatisé. Alors ici, il y a un accès technique sous l'escalier, si on le relève. Nous allons maintenant passer à la deuxième cabine, qui est la cabine VIP, qu'on fait un peu dans l'ordre croissant, par laquelle on descend via l'escalier qui est derrière le poste de barre. De nouveau, un grand escalier comme ceci, en dessous duquel se trouvera la machine à lever. Et vous voyez ici, on n'a pas du tout de porte qui va vers la proue du bateau. Donc, ça veut dire que tout l'espace de cette cabine VIP va se trouver sous le bloc cuisine et sous le passe-avant. On découvre alors ici un espace avec un double lit, qui est une très, très belle cabine, avec une hauteur sous barreau de bien deux mètres ici et certainement un mètre septante sur les têtes de lit. Mais c'est un espace qui peut être modulaire, puisque le rail qui est là permet à ces deux lits de se séparer et de faire deux couchages indépendants. Donc, beaucoup de modularité dans cette cabine. Liseuse, belle tête de lit marron, table de nuit forcément aussi, dont une disparaît si on décide de séparer les lits. Et puis alors, penderie de nouveau ici et salle de main sur la partie arrière. OEC, évier et la douche. Ce que Prestige apporte par rapport à un Fontaine Pajot, par exemple, au niveau Cata, c'est un degré de finition qui est un degré de finition de bateau à moteur. C'est un bateau à moteur. Donc, on n'a pas du tout ce sentiment d'être dans une cabine de catamaran classique qui est issue d'un Cata à voile. On a vraiment l'impression d'être, et c'est le cas bien entendu, mais dans un Prestige. Tout simplement, vous voyez ici, les charnières font que l'escalier-là peut se lever et qu'on a accès à la machine à laver qui est très en arrière, mais qui est montée sur rail et qui peut venir alors plus près de la personne qui souhaite l'utiliser. On termine par la cabine propriétaire. A tout de suite. Voilà, je suis à bord de la cabine propriétaire de ce catamaran Prestige. C'est très calme. Il y a beaucoup d'espace. Et vous allez voir ce qui se passe au niveau des flotteurs. Je vous montre ça. Petit tour d'horizon panoramique d'abord, avec à tribord, un bureau sous la fenêtre de coque. Des fenêtres hautes plus des puits de lumière ici. Cette tête de lit avec une signature graphique qu'on va retrouver notamment dans la cuisine. De l'autre côté, une superbe banquette vraiment pour deux personnes. Un espace télévision ici. Un espace de rangement. Une télévision. Peut-être deux TV. Je ne vois pas l'intérêt, mais soit la porte. Et là, on a l'accès. Ce qui veut dire qu'en fait, on est ici, sous le bain de soleil avant. Et on a une. Et puis deux portes ici. Qui vont évidemment être ce qu'on n'a pas vu dans les flotteurs pâbord et tribord, des cabines à inviter. Alors, d'un côté, on a cette porte aussi qui nous amène en descendant quelques marches. On descend vraiment dans le flotteur sur la toilette. Avec un évier et la possibilité de se préparer, par exemple, indépendamment de celui qui prend sa douche. De l'autre côté, dans l'autre flotteur. Et donc ici, on est vraiment dans un espace qui est un petit appartement privé. Ok, il n'y a pas de cuisine, d'accord. On voit vraiment des rangements partout. Il y en a là. Il y en a là. Le tiroir ici s'ouvre. Et ici, on va avoir alors la douche. Et c'est possible parce qu'on est sur un bateau de 6 mètres de large. Et donc, cette cabine ici va prendre absolument toute la largeur du bateau et va permettre d'avoir cet espace presque incomparable, carrément avec ici le ciel de pluie, qu'on n'a pas dans un troller ou dans un prestige classique. Voilà, ça c'est vraiment une chambre magnifique. Écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve plus tard avec d'autres découvertes sur ce salon de Düsseldorf. Je vous tiendrai évidemment au courant. Merci à tous.